Et si je te disais que tu pouvais augmenter ton nombre de vues en story, passer de ça à ça en appliquant quelques conseils simples ? Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je me présente rapidement, je m'appelle Tony, j'aide les créateurs de contenu et entrepreneurs sur internet à développer leur audience, scaler leur business et pouvoir vivre de leur passion. Donc si jamais tu n'as pas envie de louper d'autres vidéos de ce genre, je t'invite évidemment à t'abonner juste en dessous à cette chaîne. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet avec le premier point important si aujourd'hui tu as envie d'augmenter ton nombre de vues en story qui est de créer une photo de profil pertinente. Si tu suis mes formations gratuites, tu sais un petit peu de quoi je parle. Si tu ne les as pas suivis, tous les liens se trouvent juste en dessous dans la description. L'idée en fait d'avoir une photo de profil pertinente, elle est extrêmement importante puisque quand quelqu'un est sur Instagram et va vouloir consommer finalement une story, qu'est-ce qui va se passer ? Ta photo de profil va être mise en concurrence avec les dizaines, voire les centaines d'autres personnes qui sont en ce moment même en train de publier une story. Et comme le cerveau est un petit peu fainéant, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des décisions extrêmement vite. C'est pour ça que plus ta photo de profil va être travaillée, plus ça va nous taper à l'œil lors justement de ce choix, plus ça va le faciliter et donc plus tu vas augmenter ton nombre de vues en story. Et pour créer une photo de profil pertinente, il y a trois points importants à noter. Le premier point, c'est que sur ta photo de profil, tu sois reconnaissable. Ce que j'entends par là, c'est de ne pas faire par exemple des photos de profil de trop loin, de ne pas faire des photos de profil de dos ou alors des photos de profil trop sombres. Souvent, on te parlera de l'exemple de te détourer et de mettre un fond uni derrière toi. En général, un fond uni qui correspond à ton branding, c'est quelque chose qui marche plutôt bien aujourd'hui parce que justement, ça va te démarquer et en plus de ça, ça va installer une certaine cohérence avec ta marque. Ou alors ce que tu peux faire parce que moi par exemple, je n'aime pas trop fonctionner de cette façon, c'est déjà tellement répandu sur internet. Tu peux tout simplement travailler une photo de profil professionnelle. Je te mets un exemple ici de Marcus Fili. C'est une photo de profil comme tu vois où le fond n'est pas uni, il n'a pas été détouré. C'est juste une photo de lui à la salle et tu vois qu'on le reconnaît bien, qu'il est détaché du fond. Ou alors tu peux aller plus loin comme cette photo de profil juste ici de Short Stash. C'est une photo de profil travaillée, il est détaché du fond parce qu'il y a un joli flou d'arrière-plan et encore une fois, il est reconnaissable sans forcément utiliser un fond de couleur uni. Une fois que tu as fait ça, c'est la première étape. Et c'est déjà la plus importante puisque tu es reconnaissable, on va pouvoir facilement en un coup d'œil savoir à chaque fois que tu publies une story que c'est toi. Le deuxième point pour créer une photo de profil pertinente, c'est d'avoir une photo de profil lumineuse. Comme l'exemple qu'on vient de voir précédemment, parce qu'encore une fois, ça va beaucoup plus attirer l'œil qu'une photo de profil sombre. Et le troisième point dont peu de personnes ne parlent, c'est de rarement, si ce n'est même jamais changer ta photo de profil. Pourquoi ? Parce que plus tu changes ta photo de profil régulièrement, toutes les semaines, toutes les deux semaines, même tous les mois, moins cette photo de profil est reconnaissable, plus elle est difficile à comprendre pour le cerveau et moins la personne va cliquer dessus facilement. Donc si tu as envie d'être reconnaissable, d'augmenter ton nombre de vues en story, change le moins possible ta photo de profil une fois qu'elle a été travaillée. La deuxième façon d'augmenter ton nombre de vues en story, c'est d'être constant et d'apporter de la valeur, ou en tout cas d'être utile dans tes propos. C'est quelque chose qui va être lié au premier point dont on a parlé précédemment. Il faut comprendre que quand quelqu'un va cliquer sur la petite story en haut à gauche, à chaque fois qu'il va utiliser Instagram, ce choix va être fait en une fraction de seconde. Il va être basé sur l'expérience qu'on a déjà eue avec cette personne. Je te donne un exemple tout bête. Si je regarde ta story et qu'à chaque fois, ta story, je la trouve utile, j'y apprends quelque chose, je la trouve sympa, en tout cas, bref, je passe un bon moment. Qu'est-ce qui va se passer à chaque fois que je vais revoir cette petite tête-là avec le petit cercle autour de la story active ? Je vais cliquer dessus parce que je sais que je vais passer un bon moment. Donc c'est important de comprendre que la constance et l'utilité, ça permet justement d'améliorer cette expérience et de faire revenir de plus en plus de personnes sur tes stories. Quand je parle de constance, il y a trois types de constance. La constance en qualité, c'est-à-dire pas forcément publier des stories qui sont tournées à la caméra à chaque fois, mais en tout cas, avoir une certaine constance ou cohérence dans la qualité de tes stories. Ne fais pas un jour des stories super qualitatives avec une caméra 4K, des micros, etc. Puis le lendemain, une story avec un vieux téléphone qui date d'il y a 10 ans et le surlendemain, revenir avec ta caméra, etc. Le mieux, c'est vraiment d'avoir une constance dans ta qualité, même si cette qualité n'est pas exceptionnelle. Il faut vraiment que tu habitues la personne à chaque fois qu'elle revienne et qu'elle ait exactement la même chose. La deuxième constance, c'est la constance en ce qui concerne les propos. Ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que la personne qui va venir regarder ta story sur Instagram, c'est forcément parce que dans le passé, dans les anciennes stories qu'elle a consommées de toi, elle y a vécu quelque chose de positif. Soit elle y a passé un bon moment, soit tu l'as fait rire, soit tu lui as appris quelque chose, soit tu lui as partagé un échec, une faiblesse, etc. Elle s'est ressentie là-dedans, il y avait de l'empathie, de la compassion, bref. C'est vraiment ce qu'il faut que tu gardes en tête. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas partager des trucs personnels qui ne servent pas à grand-chose, par exemple une photo de ce que tu as mangé ce midi. Ça veut juste dire que 80% de ton contenu doit être constant dans tes propos. Tu dois toujours garder la même ligne directrice, tu dois toujours apporter la même chose que ce que tu as apporté dans le passé pour finalement servir ton audience et continuer à lui apporter quelque chose de positif. Parce que plus tu vas apporter quelque chose de positif en story aux personnes qui te suivent, plus ces personnes vont vouloir revenir dans le futur et plus, globalement, ça va te permettre de développer ton nombre de vues en story. Et la troisième constance, c'est la constance en termes de fréquence. C'est plutôt simple, trouve un rythme de publication qui te correspond et que tu peux tenir sur le long terme. On s'en fout de publier 40 stories sur une journée, on s'en fout de publier une story sur une journée ou une story tous les trois jours. Il faut juste que tu trouves un rythme qui te correspond et que tu peux tenir dans la durée. Même si ce rythme, il est plutôt minime, même si c'est deux stories par jour. Si c'est deux stories par jour tous les jours pendant deux mois, c'est le principal et c'est ce qu'il faut garder en tête. Le troisième point, c'est d'utiliser un maximum de stickers. Comme je te l'ai partagé dans une de mes précédentes vidéos, le but finalement des stories, c'est d'interagir avec ton audience. Je te mets d'ailleurs la vidéo juste ici, qui est extrêmement intéressante, qui pourra compléter le sujet dont on parle aujourd'hui. Il faut comprendre que l'algorithme de base des stories est littéralement tourné autour de ça, l'interaction entre communautés. Et finalement, plus tu utilises de stickers dans tes stories, plus ça va permettre à ton audience d'interagir avec toi, avec tes contenus, avec tes stories, et plus Instagram va pousser tes stories un maximum auprès de ton audience. Tu peux comparer finalement les résultats qu'obtiennent une story sans stickers, donc sans sondage par exemple, et une story avec, tu verras en général un gap en termes de vue. Ce que moi je te conseille en termes de stickers, dans l'ordre, c'est premièrement d'utiliser des sondages, donc A ou B par exemple. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui est plus simple, tu peux l'utiliser pour n'importe quoi au quotidien, et en termes de réponse, c'est facile. Il faut comprendre que plus tu facilites l'utilisation du consommateur, plus il va interagir. Deuxièmement, d'utiliser les boxes à questions. Ça, ça permet en plus d'avoir des réponses qui te permettent d'améliorer ton contenu, ça te permet d'avoir une interaction avec ton audience. Et en dernier, d'avoir des choix multiples. Ça c'est sympa quand tu peux faire des quiz, mais encore une fois, le must, ça reste le sondage, parce que c'est ce qui est le plus simple, et ce que tu peux utiliser au quotidien. Le quatrième conseil, si tu veux augmenter tes vues en story, c'est tout simplement d'ajouter des sous-titres sur chacune des stories. Je vais te donner une étude qui est absolument folle. 92%, 92%. Des vidéos qui sont consommées sur internet sont consommées sans son. Ça peut paraître fou au premier abord, mais c'est quelque chose d'assez logique. Les gens consomment ça dans les transports en commun, consomment ça au bureau, sous la table, à l'école, au lycée, et forcément, il ne faut pas mettre de son, parce que tu n'as pas envie soit de te faire griller, soit de déranger les personnes qu'il y a autour de toi. Le problème, si tu ne mets pas de sous-titres, c'est que les gens ne comprennent pas la story, ne vont peut-être même pas la consommer, et donc ton nombre de vues va littéralement chuter. Donc ce que je t'invite à faire pour chacune des stories que tu publies, soit directement d'utiliser le sticker de sous-titres, qui est disponible sur Instagram, en fonction des mises à jour que tu as effectuées, soit d'écrire toi-même une description, plus ou moins de ce que tu dis à l'oral, sans forcément faire une retranscription mot pour mot. Et donc tout ça, ça va permettre, premièrement à la personne de comprendre de quoi tu parles, ce qui est assez important finalement quand on consomme une story. Deuxièmement, d'améliorer ton taux de rétention, parce que si une personne comprend la story, elle va pouvoir lire la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Et dernièrement, d'augmenter le nombre de vues en story, parce que plus de personnes restent jusqu'à la fin de tes stories, plus ces stories sont finalement poussées en avant auprès de ton audience. Le cinquième point, c'est finalement d'être communautaire. Ce que j'entends par être communautaire, c'est quoi ? C'est finalement interagir avec ton audience en story. Et ça, ça ne veut pas juste dire poster des stories et puis disparaître dans la nature. Ça veut dire créer une réelle interaction. En général, quand tu vas publier une story, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas avoir des personnes qui vont y répondre. Par exemple, quand tu partages quelque chose de drôle, quelque chose de marrant, quelque chose qui apporte de la valeur, tu peux avoir des personnes qui vont te répondre merci, qui vont rigoler à ça, ou ne serait-ce que des personnes qui répondent à un sondage. Qu'est-ce qu'attendent ces personnes en retour ? Finalement, elles attendent d'avoir une interaction avec toi. Et donc, que tu répondes en retour à leur réaction pour entamer une réelle conversation. Parce qu'encore une fois, c'est là tout le but des stories. C'est d'interagir avec ton audience. Et pourquoi c'est quelque chose d'important ? Parce que plus tu vas interagir avec ton audience de cette façon, plus les personnes vont percevoir finalement tes stories comme une source de sympathie. Parce que la dernière fois, elles ont réagi à ta story, tu leur as répondu, vous avez changé quelques mots. Donc, dès que tu vas republier une story, ce sentiment de sympathie va renaître et elles vont vouloir de nouveau regarder ta story. Il faut vraiment que tu comprennes que plus tu vas associer tes stories à quelque chose de positif, soit quelque chose de sympa, soit un apport de valeur, soit une résolution de problème, peu importe, plus ton audience va vouloir à chaque fois revenir sur tes stories. Alors je sais que ce n'est pas forcément évident, et moi le premier, j'ai assez de mal à gérer mes DM sur Instagram, mais c'est vrai que c'est un bon outil si aujourd'hui tu as envie d'augmenter ton nombre de vues en story que de répondre, d'engager une conversation finalement avec les gens qui réagissent et qui répondent à tes stories. Et le dernier point, il est assez rapide parce que c'est un petit hack que je trouve assez sympa en ce qui concerne les stories, c'est de mettre finalement des chapitres quand tu publies une story ou une suite de stories plutôt sur Instagram. Si par exemple tu as 4 vidéos, la première vidéo tu vas le nommer 1 sur 4, la deuxième 2 sur 4, la troisième 3 sur 4 et la quatrième 4 sur 4. C'est quelque chose de tout bête, mais c'est quelque chose d'extrêmement utile. Pourquoi ? Parce que dès que quelqu'un va tomber sur ta story, ça permet à cette personne de situer cette story. Ça permet de situer est-ce qu'elle vient d'arriver, donc c'est la première, est-ce que c'est la deuxième, la troisième ou la quatrième. Et vu que cette personne va se situer, elle sait quand termine cette série de stories. Donc ça va augmenter le taux de rétention et encore une fois le nombre de vues en story. Crois-moi que c'est un hack tout bête, mais qui peut apporter pas mal de résultats en ce qui concerne ton nombre de vues. Donc voilà pour ces 6 conseils. Si maintenant tu as envie d'aller un petit peu plus loin en ce qui concerne ton nombre de vues en story, je te mets une autre vidéo en fiche ici et dans les liens juste en dessous dans la description, où je te partage une méthode pour tripler ton nombre de vues en story à utiliser, que tu sois un compte personnel, influenceur ou même si tu as un business. Aujourd'hui, tu verras que c'est un truc tout simple qui prend moins de 2 minutes et qui peut vraiment t'apporter des résultats. Encore une fois, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony, ciao !